Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Que veux-tu ? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te surnomme Ranvi, tueuse de brigands et bourreaux des cœurs. Je le porterai avec fierté. C'est Suniva qui m'a décrit ce tour. Un lieu désolé mais paisible. J'ai hâte de la voir. Après une journée pleine d'action, tu aspires enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure. L'heure est au retour. Je me demandais une chose. Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié ? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches, très vite. C'est ce que tu veux savoir ? Non, enfin. Non, enfin. Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous ? Quelle est donc cette question, voyons ? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Hmm. Alors je trouve cela... décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chance. Eivor lié à une imprépide Jarlscona menant son armée vers la victoire et la prospérité. Une union plutôt flamboyante, ne trouves-tu pas ? Je vais faire comme si tes dernières paroles se noyaient dans le vent, Renly. Si tu y tiens. Regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. Elle est aussi belle que dans les récits de Soma. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une pierre... Il y a beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va ? Après toi. Allez ! Regarde où tu mets les doigts. Tes pierres sont vieilles et usées. Dis donc, tu grimpes bien pour une plieuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maisons longues et planté les clous des navires. Mes mains sont encore caleuses, d'ailleurs. Eh bien, regarde-moi ça. Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu es le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Un Yom's Viking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan. À piller ou à voyager. Où nous nous serions affrontés au combat ? Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui. Tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et... et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. C'était quoi, ça ? Oh, non, je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'Hydromel ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point.